Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Bonheur. Vous regardez l'émission La Bonne Pioche, l'émission durant laquelle nous nous adonnons au plaisir du jeu de société en excellente compagnie. Trois invités autour de la table aujourd'hui, on va vous les présenter dans quelques instants. Juste avant ça, je vous annonce que nous allons jouer au Shérif de Nottingham, deuxième édition. Mais on va jouer comme si c'était la première édition, parce que dans la deuxième édition, il y a plein de nouvelles règles. Et comme ça va être notre toute première partie à toutes et à tous autour de la table, on va s'en tenir à la première édition. C'est édité par Command Games, vous pouvez vous le procurer dès maintenant. On vous présente nos invités et on se retrouve dans quelques instants pour entamer la partie. Enchantée, Tania Dutel. Donc moi pour me présenter, je dirais que ce matin je suis sortie pour promener un chien. Je me suis enfermée à l'extérieur et il y avait le tournage, donc je n'avais pas pris ma douche puisqu'il fallait que le chien défèque. Donc j'ai les cheveux gras, j'ai un sweat jusqu'à l'aube, un programme Netflix dans lequel je suis. Sinon pour mes dates de tournée, c'est sur mes bios, sur Insta, tout ça. Et venez au Barbès Comédie Club, là où je vais roder mon prochain spectacle. Salut, c'est Shirley Soignon. Écoutez, j'avais un appartement ce matin et puis ma copine a sorti le chien. Et là on n'a plus de clé, du coup, on n'est pas lavé toutes les deux. Et on fait ce jeu extraordinaire qui est chez Riff de Nottingham. Je suis très heureuse d'être ici. Et pour ma promotion, c'est ça, c'est le moment de la promotion, retrouver Tania au Barbès Comédie Club. Je m'appelle Adrien Arnaud, je suis humoriste. Là, ça va reprendre bientôt. J'ai probablement préparé un spectacle. En attendant, j'ai un podcast qui s'appelle Laisse-moi finir. Toutes les semaines, j'invite quelqu'un pendant une heure au Barbès Comédie Club et on discute un petit peu. D'ailleurs, récemment, un des invités était Lucien Main et il y en a beaucoup d'autres. Yacine Bellouz, Verino, tout un tas d'humoristes. Un ou deux par semaine, donc ça vaut le coup de s'abonner. Adrien Arnaud, ARNO-UX, sur YouTube. Et c'est à peu près tout mon actuel, pour le moment, il me semble. De retour sur le plateau de La Bonne Pioche, Tania, Shirley, Adrien, merci d'être avec nous aujourd'hui. On joue, on joue, on n'a pas le temps, là. On est prêt, là. D'abord, on fait du blé et ensuite, on discute. Pour ce premier tour, je suis le shérif. Maintenant, vous n'avez plus de cas pour votre premier tour, on va classer les denrées que vous avez envie de mettre. Donc, nous, on met des cartes dans un sac. Et donc, le mieux... Pardon, c'est combien de cartes, déjà ? De la même denrée, autant que tu veux. Ah, autant que je veux. Et après, tu glisses là-dedans ce que tu veux ou pas. C'est pour les gens qui savent mentir, ça. Exactement. Très bien. Je m'empare de mon pochon. Du coup, il faut le faire sous la table, parce que sinon, on voit ce qu'on merde. Tu peux, c'est vous qui choisissez. C'est bon ? C'est tout à fait bon. Alors, je vais commencer par ici. Qu'est-ce qu'il y a dans... Qu'est-ce qu'il y a t'as mis dans ton panier ? J'ai acheté un four à pain, j'ai fait du pain à foison, foison, foison. Je t'ai mis trois miches. Hop. Ok, donc ici, il y a trois miches de pain. Il y a trois miches de pain. Très bien. Alors, qu'est-ce que t'as mis dans ton panier ? Il y a deux petites pommes. Deux petites pommes de rien du tout ? Ok. C'est ce que j'ai. Ok. Et ici ? Il y a une pomme. Une pomme ? Ça correspond à mes économies post-pandémie. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Alors ici, trois miches de pain, tu m'as dit ? Tout à fait. Trois miches de pain. Je n'ouvre pas, du coup. Ah bah, est-ce qu'une femme blanche mentirait ? Non. Allez, c'est mon premier tour, je vais dire que c'est ok. Là, j'ai plus de doutes. Oh putain, ça fait mal. C'est plus de doutes. Oh, quoi que. Tu m'as dit que t'avais mis quoi, devant ? Je ne dirais rien sur... Non, mais on s'y a compris. Non, j'ai dit, j'ai mis deux petites pommes, moi. Deux petites pommes, quoi. Du coup, si j'ouvre, il y a... Il y a peut-être deux petites pommes ou deux petites poules, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être trois petits pains. On ne sait rien. Je pense que je vais regarder. Sauf si tu ne veux pas que je regarde. Si, si tu veux. Si, si, je regarde ? Oui. Bon, là où tu as peut-être mal joué ton coup, c'est qu'on voit ton nombre de cartes, puisque tu n'as pas refait un tas. J'ai dit qu'il y avait. Pourquoi tu crois que je suis comme ça ? Moi, je pense que je vais arrêter le jeu, parce que je déteste, j'aime pas perdre, et là, je suis en train de faire. Et ça, je déteste. Mais complètement. Pourquoi il lui a fait confiance ? C'est pas ses crèmes. En fait, je me suis laissé abuser par le nombre de cartes, effectivement. Mais pourquoi ? J'ai pas compris. Non, c'était le bon nombre de cartes. Non, c'était le bon nombre. Donc, en fait, c'est complètement sur un malentendu. Ah, c'est dommage. Mais donc, effectivement, il y a une pomme. En revanche, il y a un poulet, il n'a rien à faire là. Oh, il n'a rien à faire là, je ne sais pas, moi. Du coup, tu me dois deux petites pièces. Si je veux. Bah, écoute... Moi, j'aime pas le jeu. Deux petites pièces de 1. Deux petites pièces de 1, ouais. Vas-y. Tu ne veux pas payer ta taxe à l'homme blanc ? Je lui rends sa pomme, qu'elle va quand même pouvoir vendre. Donc, je peux revendre. Et toi, il m'avait dit une petite pomme de rien du tout, là. Je ne suis pas vraiment un homme de courage, donc là, je le sais. Mais je pense qu'il ne vend pas, Cléron, il a une pomme. Ok, je ne vais pas s'emblorer pour une pomme. Allez, vous pouvez ouvrir au sac. Est-ce que tu avais bien une pomme ? Moi, tu avais bien une pomme, hein ? Oui, c'est ça. Tu avais une pomme, 3 miches de pain. Bon, ok, j'ai été... Ok, c'est bon, j'ai été... Donc, on met ça dans nos courses, ok. Et on repioche ? Alors non, maintenant, ta pomme, vu que tu as pu la mettre, tu la mets en vente à côté de ton petit... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux montrer la pomme, voilà, et tu la poses comme ça. Regarde, à côté de ta pomme. Et donc, du coup... Toi aussi, on la pose est là. Ah oui, c'est ça, le petit encœur qui est... Et moi, je mets mes 3 miches. Et toi, tu mets tes 3 miches. Donc, pour l'instant, tu es la reine du pain et vous êtes exécuté. Et toi, tu avais vraiment 3 miches ? On reprend pas des... Ouais, elle avait vraiment 3 miches. Franchement, j'ai failli perdre du blé là-dessus. Et bah, faites vos jeux. J'ai mis 3 mottes de beurre. Tu as mis 3 mottes de beurre ? Tout à fait. Enfin, 2 mottes de beurre. 2 mottes de beurre ? Absolument. Je dirais rien. Bah si, je dis... C'est un cadeau. C'est une surprise, il faut pas dire une surprise avant. Devine. C'est 2 pains de mie. 2 pains de mie ? Ouais. Toi, tu m'as dit 3 mottes de beurre ? Ouais. Et qu'est-ce que je fais avec ça ? Bah, tu fais... Je fais des tartines, je fais quoi ? Bah, j'ai vu que tu avais beaucoup de miches de pain. Ça m'as dit qu'à la limite, 3 mottes de beurre, ça peut éventuellement... Menteur. Tu dis que je mens ? Oui, tu mens. Ok. Je t'ai fait vivre une manteur. Ah bah non, attends, je peux négocier. Ah, alors vas-y, négocier. Tu peux éventuellement négocier. Ouais. C'est-à-dire... On peut négocier, ça c'est bon. Ah bah oui, c'est là que c'est intéressant. Combien tu payes pour que je te fasse passer à la douane ? Ah oui, j'avais oublié. 10 ? 10 pièces. Allez, vas-y, donne-moi tes 10 pièces et repars avec tes mottes de beurre. C'est adorable. Paf, paf. Yes ! J'avais oublié qu'on pouvait négocier, moi. Mais oui, le shérif de Nottingham, il n'est pas connu pour être très... Deux mottes de beurre. Bah tu vas négocier avec moi tout de suite. Alors ? Euh... Je sais pas si c'est bien ou pas ce qu'il se passe. Bah ça dépend. Si t'es réglo et que t'as deux mottes de beurre, tu peux lui dire, ok, vas-y, ouvre. Si t'as pas deux mottes de beurre... Négocie quoi ? Bah ouf. Tu négocies ? Non, non. Ouais, il te dit ouvre. Allez, j'ouvre. Tu n'as pas deux mottes de beurre. Au revoir. J'aime pas ton ensole enceint. Ouais, bah elle est là. Il n'y a pas deux mottes de beurre. Putain, elle en fouille, il n'y a pas deux mottes de beurre. Donc tu lui dois... Donc je te dois quatre ou six pèses ? Quatre, ouais. Allez, et que je te revois plus à ma douane. Donc voilà, ma dégo a servi à... T'as quoi, toi ? Je sais plus, ça fait un moment quand même. Ah, des miches ? T'en as combien ? Ouais, j'ai deux miches. T'as deux miches ? Je te crois. C'est déjà fait avant. Alors, toi, t'avais bien deux mottes de beurre. Charlotte, t'avais quoi finalement ? De miches. De miches. Et du coup, c'est quoi de miches ? Moi, j'avais une mottes de beurre et deux trucs-là. Ah, voilà. Et maintenant, c'est toi le chef. Moi, je vous crois pas, sachez. Vous avez tous des produits licites sur vous. Écoute, moi, j'ai mis deux poules. Je vous crois pas. On peut partir sur ce genre de base-là. On peut partir sur ce genre de base. J'ai confiance en personne. Quatre miches de pain. Quatre miches de beurre. Ah ouais ! J'ai deux pommes. Bon, très bien. Donc toi, t'as déjà quatre quelque chose. Tu m'aïquais de quoi ? La miche de pain. La miche de pain. T'es où ? C'est qui, ça ? Ça, c'est moi. Oui ? J'ai dit deux poules. Non. C'est vrai ? Ouais. Je te crois pas. Tu veux négocier ? Tu me crois pas ? Non, non. Non, non, vas-y. Non, non, ça va aller. Tu m'as dit quoi ? Moi, j'ai deux pommes. Deux pommes, comment ? Quelle couleur ? Bien rouge, bien juteuse. C'est terrible de pas savoir si elle ment ou pas. Ça me pose un problème dans ma vie, ça. Bah, je négocie pas. Allez, je vais ouvrir. Je te dois 4, ça. T'as de la monnaie ? Allez, j'ai de la monnaie. J'ai l'impression que t'es un peu la banque du truc. Allez, je vais aller me faire du blé. Vas-y, Adrien, je vais ouvrir. Ah, ça, c'est le mien. Non, moi, je peux ouvrir. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est d'être mentaliste, mais je crois que je suis nul. Moi, j'avais dit quoi déjà ? Il y a un au liqueur, j'arrive pas. Moi, j'avais été réglos, j'avais dit deux poules, il y a deux poules. Donc, quand on me rend ça, c'est à moi, c'est ça ? Oui, c'est à toi, tu peux les poser sur le marché. C'est moi, tout à l'accord. Sauf si t'en avais que t'avais pas le droit de mettre. T'avais passé des poulets ? Non, j'ai rien passé. Ah oui, t'avais les 4 miches. Je suis dit, elle va pas me croire, je vais pas se meugler de la drogue. C'est là que ça va partir en couille. Tiens. Merci. Il y a quoi dedans ? Il y a une poule. Une poule. Très bien. 3 miches de pain. 4 miches. Ok. Tu me dis 4 miches. Et si je te crois pas, est-ce que tu veux me soudouer ? Non ? 4 miches. Je regarde. Allez. Je vais pas avoir ça. Après, ça va pas passer, je pense. Ça passera pas cette fois-ci. Il est plus fort que moi. Qu'est-ce que c'est ça ? De la nourriture sauvage ! C'est du LSD. C'est du frac. Donc là, il se passe quoi, du coup. Alors, la carte rouge, c'est un truc illégal. Tu vas le mettre dans la défense, elle le perd et elle te doit 4. Ok. Et elle pourra pas gagner 7 avec. D'accord. Donc tu me dois 4. Et ça, j'en fais quoi ? Ça, je les récupère. T'as de la monnaie ? Je trouve ça inadmissible. Parce que quand il y a triche, il y a triche, quoi. Ouais, j'avoue. Un allemand, on doit tout récupérer. Toc. Voilà. Et donc, ça, je les récupère dans mon jeu ou je les pose là ? Non, non, tout ce qui est légal, ça passe. Donc tu les récupères, ça va dans ta pile à miches. On va tout te prendre, du coup. Alors, donc toi... 3 miches de pain. 3 miches de pain. Je te crois. C'est mon petit. Ok. Merci. Et toi ? Une poule. Une poule, c'est un mensonge. Il a déçu être comme quoi ? C'est un mensonge, est-ce que tu veux que je te paie ? Non, attends. Oui, paie-moi avec plaisir. C'est un mensonge, comment tu veux qu'on procède ? Tu veux de l'argent ? Moi, je passais comme ça, je ne me dérange pas. Bon, d'accord. Malgré le mensonge, j'aimerais passer cette douelle. Donc, moi, j'aimerais que tu ouvres, du coup, pour vérifier. Et me donner mon argent, du coup... Ah, gagné. Oui, j'ai gagné. J'ai gagné le jeu. J'ai gagné le jeu, tu lui rends la poule et tu lui dois deux. Je dois deux. Tu me dois deux. J'ai quand même gagné deux dans cette affaire. Et ça coûte quatre et qu'il ne me doit que deux. Ça, ça ne me va pas trop. Yes ! Bon, moi, j'ai smugglé une petite... Hop ! Ok. Alors, qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? J'ai deux poulets. Deux poulets. Ok. Deux poulets. Deux miches de pain. Deux miches de pain. Là, je pense qu'il y a deux miches de pain. Effectivement. Une miche de pain. Une miche de pain ? Une petite miche de pain. Une petite miche de pain. Pourquoi il y a un... T'inquiète pas, me pas. T'inquiète. T'as déjà allé à l'aéroport avec... C'est comme ça que ça se passe à la douleur. Je suis même si il est bi. En Côte d'Ivoire, on fait ça. Je regarde pas, je regarde pas ce qui se passe. C'est une poule. Ok. Ça me miche de pain, pardon. Ok, ça passe ? Ouais, ça passe. Ok, go. Ça passe pour tout le monde. Mais ça passe bien, bien là. Donc là, on ouvre nos hachets. Ah ! Mais boucle, on va me la montrer. Mais ok. Bien joué. Tu avais raison, je suis le roi du pain désormais. J'en ai partout. Donc, petit poulet qui me doit cette pièce. Et ça, tu l'as... Alors, ça, normalement, tu la mets là, en mode scred. Hop ! Allez ! 4 miches de pain. 4 miches de pain ? Ouais. Qu'est-ce qu'il est mytho ? Non, je te crois pas. 4 miches de pain. C'est vrai ? Oh, pomme. Non, je te crois pas non plus. 3 miches de pain. Oui, mais moi, tu mens pour la première fois du jeu. Ah, ouais. Tu mens, ouais. Oui, mais justement, peut-être que là, il en fait des caisses, parce qu'en fait, il ment pas. C'est peut-être un contre-jeu. Il y a quoi dans ce sachet ? C'est tellement... Il y a du pain, je te dis. Pourquoi tu regardes par terre ? Eh ! Je regarde tout le temps par terre. Sur scène, je regarde par terre. J'ai l'autorité, il faut me regarder dans les yeux. Il y a quoi ? Oui. Je sors la matraque. Il y a 3 miches de pain. Je vous crois pas. Tu veux des sous ? Oui. Je te propose 15. Tu me donnes 15 pièces ? Pour pas que j'ouvre ? Ouais. Allez, donne-moi tes 15 pièces. Tiens, tu peux passer. Et la prochaine fois, tu demandes Tania. J'avais dit pas. Bon, toi, tu m'as dit... 4 miches de pain. 4 miches de pain, non, je te crois pas. Tu me proposes des pièces ? Non. Non, tu me proposes rien ? Non. Tu me proposes rien ? Non. Tu veux que je te marave la gueule ? J'adore ça. Mon Dieu. Regarde-moi dans les yeux, t'as 4 miches de pain. Ouais. Je te crois pas. Espèce de petit badard. J'ai peur de la chance. Donc là, je te dois 8 pièces ? Yes. On est sur 8. Ouais, allez. Tiens. Et je te garde pas la moitié. C'est que vraiment, ça peut servir, en fait, de pas savoir mentir. Grazie mille. Et toi, il y a quoi ? Ça, je m'en rappelle plus, mais par contre... Il s'est passé beaucoup ton truc. Il y a trop de choses entre toi. Faut vraiment que je rappelle des mensonges. Mais par contre, on peut en discuter. Qu'est-ce que tu veux ? Combien tu veux ? 20. 9 pièces. C'est mon maximum. Non. Très bien. Celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'argent ? Ouais. Sachant qu'il faut penser à compter tous les trucs qu'on a sur le marché... Et tout de suite, c'est mon dernier prix. Allez, vas-y. Donne-moi tes 15 balles. Ouais, ok. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir te le montrer. Parce qu'il faut que je le mette comme ça. Ouah, tout ! Mais ça veut dire quoi, ça ? T'aurais pu demander tellement plus de chiffres ! J'ai pas compris ce qu'elle avait fait. Elle a fait passer trois cartes... Ah, il faut le mettre... La drogue, il faut l'autre. Super ! Et toi, alors, du coup, tu m'avais menti ? Je sais plus ce que j'avais dit, mais... Mais t'avais une carte et un parmiques ? J'avais effectivement... Une carte et un parmiques. Il fallait pas me montrer, mais... C'est Shirley qui fait le shérif, maintenant. Deux modes de beurre. Trois poulets. Moi, il y a quatre cartes, dont deux poulets, qui sont pour toi. Quand j'ouvrirai, je te file les deux poulets. D'accord. Et toi, tu n'as pas paraît de me mentir, on est d'accord. Ah non, je te donne les deux poulets. Mais tu ne me bâches pas. Je te donne deux poulets. Mais avec ça, il n'y a pas plus que deux poulets, tu peux pas ajouter un pied-truc en plus ? Comme une dix. T'as combien de poulets ? Déjà, avec les deux poulets, tu passes prums sur les poulets, parce que moi, j'en ai que deux. Donc ça veut dire que tu vas avoir automatiquement... Ce n'est pas la question, monsieur. La question, c'est de savoir si vous pouvez rajouter quelque chose dans votre pochon. Cinq. Plus de poulets. Allez. Allez, ici, ils sont en pente. Allez. J'adore ce jeu. Je n'ai pas négocié dans la vie, mais là... Ok. Toi, tu disais ? Pour de la tartine et du beurre. Deux modes de beurre. Deux modes de beurre. Donc là, je peux ouvrir, il y aura deux modes de beurre et point final. Bon, écoute, on va tester. Il n'y a pas deux modes de beurre comme tu l'as. Vas-y. On refait la prise ? Jaune. Il y a trois poulets. La couleur de la trahison. Jaune. Avec la tombe blé. Sinon, ça va passer à la se dégoût. Donc tu m'as dit... J'arrive pas à... Trois poulets. Trois poulets. Trois poulets et rien de plus. Non, je n'ai pas de substance. T'es sûr ? Non, mais je veux dire, t'as pas un truc à voir pour moi, histoire que ça passe sur sur quoi. Non. Donc t'es sûr de toi, ok. Très bien. Toi, tu me dois deux poulets. Ah, boule, mes quatre pièces. Je vais faire quoi, là, du coup ? Fais voir. Je vais pas mentir ou pas ? Non, ben non, je vais pas mentir. T'as l'habitude de faire. Je vais juste savoir que tu m'as mentir. C'est tout ce qui m'a fait. Et du coup, je pense que... Et c'est maintenant que c'est à toi de... Qu'est-ce que je fais des trois-quatre qui me restent ? Par la loi avant qu'on... Comme ça, t'as terminé ? Bah, après, il n'y aura plus de tour, donc moi, je suis le dernier. Ah, ouais, ouais, d'accord. Tiens, j'ai deux miches de pain. Tiens, moi, j'en porte quatre mottes de bain. Donc c'est quoi ? Oh, d'accord. C'est Joe. Comme ça, nonchalamment. Bon, règlons ce problème, direction. Elle dit même pas ce qu'elle a. Bon, c'est plus un problème, tu peux te servir. J'aime bien. Ça me plaît beaucoup. Je sais que t'es déçu. Je sais que t'es déçu parce que je suis en train de faire ça. Tout ce qu'il faut dans la visite. Il y a eu la pandémie, tout, on n'a pas gagné beaucoup. C'est dur quand la... Bon, c'est jour, madame. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Je suis obligé de dire qu'il y a quatre mottes de beurre. Quatre mottes de beurre, c'est laquelle ? C'est la verte. La verte. C'est un peu déminé, parce qu'il faut y avoir beaucoup d'argent à l'oeuf. Ça, c'est un jeu dans les sous-matches. C'est du beurre de baratte. J'ai poussé carton. Mais pas du beurre de baratte. Je ne te crois pas. Tu ne me crois pas ? Non. Ok. Écoute, je t'invite à vérifier. Ouais. Ok. Je vais ralentir. Attends ! Ah, merde, trop tard. Hein, voilà, de pavreau. Qu'est-ce que c'est, ça ? Aïe, aïe, aïe. Ça me coûte combien, ça ? Quatre. Ah oui, c'est ça. Moins quatre. Je te rends le beurre. Ouais, le beurre, je crois. Je devrais regarder pour ma soeur, elle a raison, je reviens. Je veux. Alors, ensuite, il reste Tania. Deux mottes de beurre. Oh, c'est un mensonge. Aïe, 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 aïe. Je ne jouais pas bien, les gars. Vous voulez faire passer des trucs illégaux, mais c'est ce qu'il faut avec, quoi. Ah, je ne sais pas, elle n'a pas ce qu'il fallait faire. On se rend qu'elle a l'expérience. J'ai voulu, au dernier moment, dire « Aïe ! » Non, c'est le dernier tour, je l'ai joué sécure. Ouais, je te crois pas. C'est ce que tu dis pour faire passer des trucs. Vas-y, ouvre. Oh là, non, elle est trop sûre d'elle, là. Non, je ne sais pas. Je suis une bonne comédienne. Oh ! Et c'est pour tuer des gens, ça ! C'est un scandale. Je suis bonne comédienne. Je ne lis rien en toi, c'est terrible. Non, c'est entièrement le français. T'as vu ? Donc... Tiens, vas-y, prends ces quatre balles et arrête de faire chier. Donc là, je te rends le pain. Et ça, ça va à la poubelle. J'ai vraiment menti, je croyais que c'était du peur. On a tous terminé. On peut se défausser des dernières cartes qui nous restaient en main. C'est bon. Ça, jamais. Et maintenant, on fait les comptes. Qui est premier sur les pommes ? Chirac. Moi, j'en ai deux. Oui, même. Moi, j'en ai zéro. J'en ai une. T'en as une. Je suis arrivé à la combien ? Une. Donc, tu gagnes 20 points. Tu peux prendre direct 20 points de pommes. Putain. Ok. Ensuite, qui est premier sur les modes de beurre ? J'en ai deux. J'en ai deux. Trois, quatre. J'en ai quatre. Je suis premier sur la mode de beurre, donc je chope 15. Ok. Ensuite, qui est premier sur le poulet ? J'en ai 15. J'ai trois poulets, moi, du coup. Mais attends, j'ai... Ah oui, donc, je gagne. Toi, tu es premier sur le poulet, donc tu gagnes 10. Je pense que je suis première sur le pain. J'ai stocké dès le départ le pain, moi. Tu as huit pains ? Ouais. Tu gagnes 15. Comment huit pains ? À quel moment tu avais passé huit pains ? Maintenant, vous comptez l'ensemble de tout ce que vous avez vendu sur le marché. Donc, chaque... Les trucs d'en haut ? Ouais. Ok. Ensuite, tu comptes ça plus tes pièces. Ok. 146, 143, 140. Et 63. J'ai été généreuse. Moralité, les produits illégaux ne sont pas la solution. Bon, bah alors, écoutez, j'ai envie de dire bravo Adrien, mais bravo à tout le monde autour de cette table. C'est vite dit, bravo Adrien, c'est honteux d'ici. Bravo à vous quand même. Attends, il a gagné en passant juste une seule matière illégale. Oui, c'est vrai. Alors que bon, moi, ok, j'ai fait 143, mais j'ai fait tout ça en... J'ai pas assez triché. Oui, mais est-ce que finalement, il a vraiment joué ? C'est ça, mais nous, la première édition... J'ai été tactique. Ah, ça, c'est... Ah, c'est bien parmi. On n'aime pas le succès en France. Excellemment tactique. Bon, voilà, je vous rappelle que ce jeu, donc, Shérif de Nottingham, on est à sa deuxième édition déjà. Il y a d'autres, apparemment, on peut jouer à plus, on peut jouer à partir de 6, enfin jusqu'à 6, pardon, sur la deuxième édition. Et sachez que ça peut quand même embrouiller des amis. Le jeu qui fout le seum. Non, moi, ça ne va pas. Effectivement, vous embrouillez. Et donc, c'est disponible, voilà, chez tous les... Non, j'allais dire chez les marchands de journaux, non ? Non ? Chez vos pièces ou ? Chez les marchands de journaux. Chez les marchands de jeux. Tout simplement. Bienvenue en 2018. Et on se retrouve dans un prochain épisode de La Bonne Pioche, sur le bonheur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, des commentaires, et à aller regarder les autres émissions, La Bonne Auberge avec Lucien Mène, La Bonne Bagarre, la Bonne Guerre, pardon, avec Lucien Mène et moi-même, ou encore Le Bon Dec avec PV Nova, ainsi que La Bonne Boîte, et La Bonne Fig. Voilà, très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt sur le bonheur. Bon, on ne va pas se mentir, je devais gagner, puisque c'est moi qui étais la plus joueuse, mais il y en a un qui a voulu jouer safe. Un gars blanc, hétéro, on ne va pas non plus... Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu ? J'ai pensé que c'était un jeu, oui, qui ressemblait beaucoup à ma vie, finalement, effectivement, au début, je suis arrivé avec pas grand-chose, j'ai essayé de m'en sortir, d'être au niveau des Blancs, et au final, je me suis retrouvé derrière, quoi. Voilà, c'est la séance. J'ai joué safe, et parfois ça marche, et puis après, il y a des gens qui sont jaloux, mais ça réussit, tout.